7h44 sur RTL, excellente journée à tous. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Henri Decastre. Bonjour Henri Decastre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL ce matin. Vous êtes l'ancien patron d'AXA. Grâce à vous, c'est devenu un géant. Premier assureur mondial que vous avez dirigé pendant 17 ans, avant d'en partir à la surprise générale il y a quelques mois, en août dernier. Libre, on vous annonçait dans une grande banque, mais ce matin, vous révélez sur RTL que vous vous engagez publiquement derrière le candidat Fillon. Pourquoi passer de l'ombre à la lumière ? Pourquoi passer effectivement de la vie civile à la politique ? Parce que je pense que quand le pays est face à des échéances cruciales, les citoyens qui l'aiment, les citoyens qui pensent avoir quelque chose à dire, doivent s'engager. Je pense que c'est le moment. Notre pays est face à des échéances cruciales. L'environnement international change. Il y a en France un certain nombre de sujets difficiles. Il est impératif que ce pays retrouve le chemin de la croissance et de l'emploi. L'élection présidentielle est le moment où un certain nombre d'orientations peuvent être prises, où un certain nombre de choses peuvent se décider. C'est le moment de le faire. Et c'est le moment de le faire en choisissant le bon candidat. Et alors justement, par exemple, c'est de notre réalité publique, Nicolas Sarkozy, vous avez sollicité en 2007, je crois, pour le ministère de l'économie. Vous aviez refusé. Pourquoi François Fillon ? Pourquoi François Fillon ? Parce que je pense que c'est l'homme qu'il faut pour redonner de l'espoir à ce pays, en lui permettant de retrouver le chemin de la croissance et de retrouver ce que doit être sa position en Europe et dans le monde. C'est les qualités que les prédécesseurs n'ont pas eues, s'il était élu évidemment à l'Elysée. Ce serait caricatural d'essayer systématiquement d'opposer. Mais moi, ce que je respecte, ce que j'admire, c'est François Fillon. C'est son autorité, c'est sa vision du monde, c'est son expérience et ce sont ses valeurs. Il me semble que ce sont des choses qui sont nécessaires pour entraîner derrière soi l'ensemble de la communauté nationale. On va y revenir, mais vous avez affronté évidemment des crises, on imagine, très importantes à la tête de la grande entreprise AXA. Mais la politique, c'est très violent, plus violent. Vous êtes armé ? Je sais que je ne vais prendre que des coups. La solution de facilité pour moi, ça aurait été de rester dans mon confort de patron, ici ou ailleurs. Mais je pense que vis-à-vis, encore une fois, de l'ensemble d'un concitoyens, vis-à-vis aussi de nos enfants, qui vont hériter du monde que nous aurons façonné, il y a un certain nombre de choses à dire et il y a un certain nombre de choses à faire, et pour celles-ci, plutôt d'urgence. Alors les coups, ils ont commencé déjà. Récemment, Jean-Claude Mailly, patron de Force Ouvrière, disait de vous, il est un très, très, très libéral, il a dit trois fois très, qui a toujours défendu l'assurance privée contre la sécu, sécurité sociale. C'est vrai que votre proximité avec François Fillon ferait de vous, dit-on, l'inspirateur de ces projets sur la sécurité sociale. Vous confirmez ? Alors je l'ai dit ce matin au Figaro, tout le monde me prête cela, la vérité, même si elle est difficile à croire, c'est que je n'ai pas été l'inspirateur de ce programme sur la sécurité sociale et que le vrai sujet de fond, parce que cette polémique, elle a été tirée hors de proportion... Vous la comprenez ? Parce que l'idée, c'est que vous auriez défendu les intérêts d'un secteur que vous avez effectivement... que vous avez dirigé pendant tellement d'années. C'est évidemment vraiment polémique et c'est évidemment vraiment de courte vue, mais ça correspond à une attitude assez répandue dans ce pays qui est de se draper dans de grandes déclarations, dans de grands principes idéologiques pour refuser de parler ce que sont les faits. Aujourd'hui, dans notre pays, le principe de solidarité qui soutient la sécurité sociale est quelque chose d'intangible et qui doit le rester parce que c'est un des piliers de la République. Mais une fois qu'on a dit cela, il faut avoir le courage d'aller regarder les faits. Est-ce qu'il est normal d'avoir des déserts médicaux comme nous les avons dans ce pays ? Est-ce qu'il est normal que les plus défavorisés ne savent pas, ne sachent pas comment bénéficier des soins auxquels ils ont droit ? Est-ce qu'il est normal que les difficultés d'organisation de l'hôpital soient celles que nous connaissons aujourd'hui ? Non, ça n'est pas normal. C'est cela qu'il faut changer. Et alors par exemple, les déserts médicaux, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous remettez en cause la liberté d'installation des médecins ? Mais il ne s'agit pas de remettre en cause la liberté d'établissement, d'installation. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut réfléchir, notamment autour de ce que l'on appelle les technologies nouvelles. Les objets connectés, la téléconsultation à distance. Beaucoup de gens acceptent aujourd'hui d'utiliser les technologies nouvelles sans hésitation, sans crainte. dans le domaine de la santé, je pense que nous avons là. Et ça peut parfaitement se faire à l'intérieur du système de sécurité sociale tel qu'il est aujourd'hui. Mais il faut le faire plus vite et avec plus d'énergie. Un certain nombre de percées qui permettent d'améliorer la qualité de ce système. Alors c'est vrai que vous arrivez auprès de François Fillon alors que son programme, ou plutôt sa campagne, s'est un peu engluée dans ces questions de sécurité sociale, la polémique. Et puis il y a aussi des accusations de son propre camp selon lesquelles il manque une dimension sociale à son projet. Et il y a aussi la gauche qui martèle Fillon, c'est la purge. Le Front National qui dit « Fillon va vous rendre malade ». Comment le sortir de cette ornière ? Qu'est-ce que vous lui proposez ? Alors écoutez, d'abord, je ne suis pas un homme politique mais je pense que c'est excessif de dire que la campagne s'est engluée. Elle ne s'est pas engluée du tout. Il y a un François Fillon qui a gagné de façon absolument large et extrêmement convaincante le combat de la primaire et qui évidemment est passé du statut d'outsider à celui de favori sur lequel tout le monde tire. Je pense qu'il offre aujourd'hui une vision du monde qui est une vision du monde qui permettra à ce pays s'il a le courage d'entreprendre les réformes. S'il a le courage ? Mais oui, c'est pour ça qu'il faut tenir un langage de vérité. Ça veut dire quoi ? Vous doutez qu'il ait le courage ? Non, je pense qu'il l'aura. Non, je disais, si ce pays a le courage de faire les réformes. Et je pense que le succès de François Fillon vient du langage de vérité qu'il tient et de la combinaison de calme et de fermeté qu'il manifeste dans ses propos. Comment réformer la France ? Personne ne l'a fait, il faut le faire très vite. C'est ce qu'on croit comprendre dans votre discours. Comment faire ? Je ne suis pas d'accord avec vous, Elisabeth Martichaud. En son temps, le général de Gaulle a réformé la France. Il y a longtemps. Mais oui, non, il n'y a pas si longtemps que ça à l'échelle de l'histoire. Et je pense que la première des caractéristiques, c'est d'oser dire la vérité, même si elle dérange. Mais ça suffit de dire la vérité, d'annoncer avant ce qu'on va faire pour être en capacité de le faire après ? C'est important de le faire. Ceux qui ne l'ont pas fait, d'ailleurs, se sont rendus compte qu'à ne pas dire ce qu'ils allaient faire et à faire quelque chose de différent, on ne se réveillait pas plus dans une situation dans laquelle la réussite est là. Donc, il faut dire la vérité et ensuite, il faut articuler un certain nombre de propositions. Ces propositions, ils les articulent. Elles tournent autour de la libération des facteurs de croissance dans ce pays. Parce que moi, j'ai été chef d'entreprise pendant une trentaine d'années. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est la combinaison dans ce pays d'un immense potentiel et d'une réelle capacité à le brider. Il faut débrider le potentiel de ce pays qui peut redevenir la première puissance européenne. Et il faut le faire dans un cadre européen. Donc, annoncer avant ce qu'on va faire, c'est ce qu'il dit. 500 000 postes de fonctionnaires en moins, par exemple. Suppression des 35 heures, passage des 35 à 39 heures. Annoncer toutes ces difficultés qui sont autant d'efforts demandés aux Français. Mais il n'y a pas que des difficultés. D'abord, le programme ne se résume pas qu'à ça. Ce sont évidemment les mesures les plus symboliques. Mais si vous les reprenez, moderniser la fonction publique, est-ce que c'est quelque chose qui est honteux ? Essayer de faire des gains de productivité dans un système dans lequel il y a aujourd'hui un million de fonctionnaires de plus qu'en 2000. Les fonctionnaires le savent. Il y a trop de monde. Ils nous écoutent ce matin. Il y a des secteurs dans lesquels il y a probablement trop de monde et il y a probablement des secteurs dans lesquels il n'y en a pas assez. C'est une des caractéristiques du système français. Il coûte très cher, mais il y a des endroits dans lesquels on manque de tout. Pour l'exprimer en termes simples, il fait dans bien des endroits coexister le gaspillage et la pénurie. C'est ça qu'il faut changer. Et il est possible de le changer. Les entreprises françaises se sont modernisées. Je ne dis pas que l'entreprise est le modèle absolu, mais ce pays a la capacité, parce que les Français sont des gens intelligents et courageux. Il a la capacité de se réformer. Il faut simplement qu'il ait des leaders qui projettent une vision, qui soient capables d'exprimer clairement ce qu'ils vont faire et qui sachent entraîner derrière eux ceux qui sauront le faire avec eux. François Fillon a dit précisément qu'il avait un nom en tête pour Matignon. C'est le vôtre ? Ça m'étonnerait, je vais vous dire. Ça m'étonnerait. Moi, je ne demande rien. Je suis là pour l'aider. Et je suis sûr que le nom sera un nom d'excellente qualité. Vous n'êtes pas là ce matin, en nous annonçant votre engagement, François Fillon, pour ne rien faire. Mais non, je suis là pour l'aider dans la campagne. Vous savez, c'est extrêmement clair. Je suis un homme libre. Alors, je m'engage parce que je pense qu'il est important d'exprimer ce que l'on croit. Voilà. Je ne demande rien et je n'attends rien. Vous n'êtes pas intéressé par un ministère ? Mais la seule chose qui m'intéresse dans la vie, c'est d'essayer de servir et de faire des choses utiles. On verra en temps à ce moment-là. François Fillon est un professionnel de la politique. Il a, depuis très jeune d'ailleurs, il a été plus jeune député de France à une époque, accumulé beaucoup de mandats les années après les autres. Emmanuel Macron, il est énarque comme vous, il est reconnu dans le monde de l'entreprise, vous encore plus. Bref, il est plus proche sur le papier que vous, non ? Il ne vous séduit pas ? J'ai de la sympathie pour la personne, mais je suis très profondément gêné par l'ambiguïté de son positionnement et le caractère très vague de ses propositions ou de son discours. Et je ne peux pas ne pas constater que lorsqu'il devient précis, en réalité, c'est une vieille cuisine qu'on nous resserre dans une casserole un peu neuve. Vous pensez à quoi ? Je pense par exemple à l'idée qui consiste à dire qu'il faut ouvrir aux démissionnaires le droit aux allocations chômage. Emmanuel Macron a été ministre de l'économie. Il ne peut pas ignorer que le régime d'assurance chômage a 25 milliards de dettes que nous allons laisser à nos enfants, 5 milliards de déficits annuels qui ne sont pas en voie de se réduire. Et il me semble que la priorité, c'est de donner du travail à ceux qui n'en ont pas. Pas d'encourager la démission de ceux qui en ont un. Voilà. Donc, ambiguë, manque d'expérience, puisque vous parliez tout à l'heure de l'expérience de François Fillon. S'il faut comparer les expériences, l'une me semble en effet internationale, longue et multiforme. L'autre est tout à fait respectable, mais elle me semble beaucoup plus limitée. Mais son succès quand même vous impressionne ? De quoi est-il le nom, comme on dit, pour reprendre une expérience ? De quoi est-il le nom ? Des habits nouveaux du hollandisme, très probablement. C'est-à-dire, c'est un petit Hollande ? Je ne sais pas, je regarde au quotidien un certain nombre de gens qui sont en train de se rapprocher de lui. Et il me semble que l'on y retrouve un certain nombre de familiers de cette famille politique ou de cette sous-famille politique. Pour finir, dans les portraits qu'on fait de vous, Henri de Castres, on lit que vous êtes descendant d'une longue lignée d'aristocrates, inspecteurs déficients, etc. Des portraits où, finalement, on comprend que vous êtes, comment dirais-je, l'incarnation de l'élite à la française. Est-ce que c'est un CV lourd à porter quand on veut rentrer en politique ? Est-ce qu'en France, on a encore cette réticence à finalement ouvrir la porte à des personnes qui, comme vous, finalement ont une lignée prestigieuse et un patrimoine très important aussi ? Écoutez, sur ces deux questions, sur mon patrimoine, je l'ai déjà dit, vous ne me ferez pas rougir dessus. Je l'ai accumulée grâce au succès d'AXA pendant 30 ans. Il faut bien qu'il y ait des entreprises qui réussissent pour qu'il y ait, dans ce pays, de la croissance et de l'emploi. Si ceux qui ont réussi n'ont pas droit à la parole, alors dans quel pays sommes-nous ? Sur la lignée, pour moi, c'est une exigence plutôt qu'un droit ou un privilège ou je ne sais quoi. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur RTL. Henri Decastre. Merci Elisabeth Martichaud. Henri Decastre qui confirme son engagement auprès de François Fillon. Notre pays étant et face à des échéances cruciales, vient de nous dire Henri Decastre, François Fillon est l'homme qu'il faut pour redresser le pays et restaurer sa place dans le monde. Et par ailleurs, on notera cet avis sur Emmanuel Macron. Une vieille cuisine dans une casserole un peu neuve. Merci à tous les deux. Merci.